Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre qui est placé tout de même sur le symbole du don, c'est-à-dire du cadeau que l'on reçoit ou de quelque chose qui nous est octroyé, ou alors peut-être vous serez vous-même celui ou celle qui se montre généreux, généreuse, et sur l'idée des réconciliations, des retrouvailles ou carrément des célébrations. Donc c'est vrai qu'on a ici un très joli combo de l'âme en guise de vibration et de direction pour votre mois d'octobre mes chers taureaux avec l'idée de quelque chose qui vient nourrir et enrichir votre quotidien et qui est peut-être célébré d'ailleurs de façon collective c'est-à-dire que vous êtes au moins deux à vous réjouir de cet enrichissement-là ou alors vous êtes plusieurs à participer à cet enrichissement-là. Le Trois de Coupe quelquefois peut nous parler d'objectifs collectifs atteints, de moments heureux partagés, c'est un mariage, c'est un anniversaire, c'est une pendaison de crémaillère, c'est l'équipe qui a atteint son objectif, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. C'est aussi des moments de célébration tout simplement. Et avec la carte du 6 de Denier, il y a quelque chose de terriblement généreux. Donc on sent une période soit de festivité, de célébration généreuse, soit quelque chose qui nous remplit le cœur, qui nous enrichit peut-être même matériellement. Les Deniers peuvent nous parler de l'aspect financier et qui est source de bien-être. Le Trois de Coupe c'est quelquefois toutes les peurs, toutes les angoisses, toute la fatigue qui s'était accumulée, et bien elle se dissout, cette fatigue-là, grâce à cet événement qui vient nous nourrir, nous enrichir au cours de ce mois d'octobre. Donc le 6 de Denier, vous êtes peut-être responsable de cet enrichissement par vos actions, par vos idées. Vous êtes peut-être plus simplement sinon la personne visée par ce cadeau, ce don, cette offrande. Et ça va venir apporter un vrai coup de fouet à votre vie personnelle ou matérielle. Et puis après, ça peut être l'idée de revoir quelqu'un, le Trois de Coupe qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être un amour perdu. Ça peut être sinon rejoindre ou trouver une équipe dans laquelle on va se sentir à notre place, qui ont les mêmes valeurs que nous. Et c'est aussi un moment de festivité en ce sens. Mais on a l'idée d'un cœur léger, ou en tout cas d'un cœur qui s'allège, et qui vibre au rythme même du cœur des autres, au battement des cœurs des autres. C'est-à-dire, c'est qu'ils sont heureux, c'est pour ça que je suis heureuse. Il peut y avoir aussi cette idée de, c'est parce qu'on est ensemble que ce bonheur peut s'accomplir. Il y a quelque chose de très beau et de très festif. Et puis après, à titre personnel, c'est vraiment l'idée de se frotter les mains de ce qu'on a pu accomplir ou de ce qu'on a pu obtenir. Alors, il y a quelqu'un du signe d'air qui peut éventuellement vous y aider. Donc les gémeaux, les balances, les versos. Éventuellement quelqu'un de plus jeune que vous, c'est possible. Donc ce valet d'épée, parce que c'est un valet d'épée, peut effectivement nous mettre sur la piste d'une personne en particulier dont on pourrait bénéficier des faveurs, ou à qui on pourrait accorder nos faveurs et dont les résultats seraient très positifs. Et donc cette personne, elle arrive avec sinon une nouvelle information. Vous discutez, elle vous apprend quelque chose que vous ignoriez et ça vient enrichir votre projet, votre affaire. Donc écoutez. Et puis le valet d'épée, ça peut être vous. C'est-à-dire que le valet d'épée, ça peut être l'idée que dans une situation donnée, au lieu de s'agiter et de courir à droite à gauche, on va prendre le temps de ne pas paniquer, de s'asseoir, de respirer. On va considérer les différentes possibilités qui s'offrent à nous et on va passer cinq minutes à réfléchir. Ça va être beaucoup plus efficace que courir dans tous les sens. Donc rester calme, alerte, évaluer mentalement le chemin parcouru, ça peut aider à planifier et à préparer dans le bon sens des choses. Il y a cette idée d'une intelligence, d'une capacité à se concentrer qui va permettre une vraie efficacité dans toutes les situations du mois d'octobre que vous pourriez rencontrer et tout particulièrement dans les situations d'urgence. D'accord ? Donc n'hésitez pas à prendre ce temps-là de réflexion qui peut vous être opportun. On va ensuite trouver dans les obstacles la carte du 10 de feu, parce que c'est la carte du 10 de bâton. Alors en général, la carte du 10 de bâton, elle va nous désigner quelque chose qui est fatigant, qui peut être épuisant. C'est une carte qui va nous parler de quelque chose qui est là depuis un bon moment déjà et dont on aurait envie peut-être un peu de se défaire, de se débarrasser, parce que c'est vraiment, c'est l'idée un peu du fardeau. Donc on n'est pas loin du burn-out, on n'est pas loin de l'épuisement que la carte va désigner. Donc il y a peut-être quelque chose dont on va réussir précisément à s'alléger en cours de ce mois d'octobre. La manière dont on va ne pas sombrer sous le poids de la fatigue, de la surcharge, l'idée d'être surmené. C'est le valet d'épais qui va trouver une solution en prenant le temps de respirer, de souffler, pour ne pas être trop la tête sous l'eau et puis rater des solutions qui étaient juste sous le nez, mais qu'on n'a pas vues à cause de la fatigue et du côté tumultueux là où tout n'arrête pas et qu'il faut juste prendre un petit peu un temps d'arrêt. Ça peut être aussi la carte du 10 de bâton, cette idée de quelque chose qui arrive à son terme, qui aura été exténuant, vous en sortez, mais vraiment sur les rotules. Et pour autant, il y a quelque chose qui vous permet de récompenser vos efforts, là où justement vous étiez à bout, ce dont nous parle le 10 de bâton, là où la situation était en train d'arriver à son terme. Ces efforts-là, on était en train de se dire, c'est bon, j'en ai marre, je vais craquer, ou bon, c'est bon, ça m'a saoulé, je vais envoyer tout ça balader. Et puis, au final, on arrive à tenir bon, on trouve peut-être aussi une solution pour s'alléger et on nous offre quelque chose, on nous suggère quelque chose, on nous propose quelque chose qu'il va falloir accepter, puisque à mon avis, c'est quand même la source de ce droit de coupe, après, derrière, de cette célébration. C'est peut-être quelque chose que l'on va nous-mêmes offrir, donner ou proposer pour que cela aboutisse à un moment heureux. Mais on sent que vous bénéficiez d'une certaine amélioration de vos conditions. C'est une carte de générosité et d'enrichissement, quelle que soit la nature de cet enrichissement que le 6 de denier va signaler. Mais pour cela, il faut tendre la main, il faut accepter ce que l'on nous offre, il faut proposer, il ne faut pas être du tout dans la rétention, il faut être dans l'ouverture de soi. Et tout cela, du coup, peut aboutir au droit de coupe. On voit ces trois ours en train de danser, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée, c'est pour ça. Et on a cette idée de, bon, déjà, l'union fait la force, l'idée que plus on est de fou, plus on rit. Il y a aussi ça. Il y a cette idée aussi d'ambition qu'on arrive à voir s'accomplir et des ambitions bien fréquemment qui bénéficient à plus d'une personne, c'est-à-dire à plus que nous, ou carrément des ambitions qu'on réussit à atteindre de façon collective. Le 3 de coupe peut aussi nous dire ça. Mais apprêtez-vous à bien danser, bien rigoler, bien boire. Le 3 de coupe, c'est vraiment une carte hyper festive qui allège le cœur, qui permet de dissoudre les tensions et qui permet des fois même une guérison énergétique et voire physique si on était, justement, complètement éreinté par la rentrée de septembre, par exemple. Comme avant-dernière énergie, mes chers taureaux, nous avons une lame issue de l'oracle des runes, The Wisdom of the Ancestors, et nous avons la carte A-WAS, qui est associée à l'idée d'enturance, de force et de stabilité. Sur le plan relationnel, elle peut nous parler, 10 de bâton, d'une rupture, qui est à envisager, et c'est plutôt pour votre bien. Si vous réfléchissez valet d'épée, honnêtement à la situation actuelle, vous rendrez compte, 10 de bâton, qu'elle ne vous convient plus vraiment, qu'elle s'est épuisée, qu'elle vous a épuisée, et que vous auriez plus à gagner en vous tournant 6 de denier vers quelque chose de nouveau, qui vous apportera 3 de coupe, 7 satisfaction. Sur le plan du boulot, A-WAS peut nous dire que vous avez fait dans le passé ce que vous pouviez, mais qu'actuellement, ça ne vous convient plus, et qu'il va falloir prendre un virage vers quelque chose de plus motivant, dans lequel vous pourrez plus clairement vous exprimer, vous sentir à l'aise dans votre activité. Et sur le plan psychologique, A-WAS nous dit que vous devez arrêter de vous concentrer sur les choses du passé, pour vous justifier votre situation de malaise, là, il faut en fait vivre dans le présent, faire la paix avec les soucis du passé, ce qu'on a pu rencontrer précédemment, et réussir là aussi à tourner ce chapitre, clore ce chapitre-là, vous tourner vers l'avenir, pour que votre vie n'en soit que plus agréable. Et ça, c'est au programme. Et puis, comme dernière carte, nous avons une très belle lame, qui est issue de l'oracle de Modern Weekend Box of Spells, mes chers taureaux. Et nous avons la carte, The Happily Ever After Witch. Heureuse après tout, la sorcière qui est heureuse au final. Donc en fait, ça va prédire une période de chance, en fait. Ça va vous promettre un happy end, en général. L'idée que des projets qui vous semblaient difficilement atteignables, vous allez avoir l'aide, le support, 6 de denier, dont vous avez besoin pour faire l'avancée, la progression, qui vous mènera à cette célébration heureuse. Il y a presque quelque chose de surprenant au cours de ce mois d'octeure, en se disant, waouh, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à atteindre cela. C'était tellement mal parti ou c'était tellement absolument hors de portée. Et puis finalement, coup de chance. Après, c'est un peu aide-toi le ciel, t'aidera quand même, compte tenu de l'énergie de ce tirage. Mais on a cette idée d'une issue heureuse, malgré peut-être un cheminement un peu chaos. C'est un peu qu'un cas, on pourrait dire. Mais voilà ce que nous disent les cartes. Alors, n'hésitez pas, mes chers taureaux, à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ces initiatives d'horoscope que, mois après mois, depuis près de 10 ans, je réalise sans jamais rater un rendez-vous. Donc, vous me motivez par vos commentaires, par vos likes, par votre abonnement. Sachez qu'en plus, on est à plus de 40 000 sur cette communauté et ma chaîne va dépasser bientôt les 7 millions de vues. Et que pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser, quand on aura dépassé les 7 millions de vues, un concours, ça tombera à mon avis en même temps que Noël, pour permettre à 7 d'entre vous, pour célébrer les 7 millions de vues, permettre à 7 d'entre vous de remporter le tirage de votre choix sur mon site. Donc, pour ne pas rater ça, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, pour me motiver à mettre ça en place, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, ce sera toujours motivant. Sachez que vous pourrez aussi me retrouver si vous le souhaitez sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet missmojorizing.com que vous pouvez visiter si vous souhaitez avoir recours à mes talents de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et une douce et belle entrée en saison automnale. À bientôt.